– Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République a présidé ce vendredi la cérémonie officielle d'inauguration du 2e terminal à conteneur du port autonome d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achille et les membres du gouvernement étaient présents. L'ouvrage tient sur une superficie de 37 hectares. Il peut accueillir des navires de 16 mètres de tirant en dos et un investissement de 596 milliards de francs en CFA. Pour Timoko Meniakone, cet outil repositionne le port et le hisse au rang des plus performants de la côte atlantique et du continent africain. La Première Dame distinguée hier à la grande chancellerie en présence du président de la République Alassane Ouattara, Dominique Ouattara obtient le grade de grand officier dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Cette distinction est la reconnaissance de plusieurs années au service de toutes les populations, notamment les plus vulnérables. En sa qualité de présidente de la Fondation Children of Africa, elle continue de multiplier les actions en faveur des femmes et des enfants. Elle est l'initiatrice du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et à travers le CNS, elle est engagée dans la lutte contre le travail des enfants. Le Premier ministre a lancé les travaux du complexe Aquabar ce jeudi. Un investissement de 33 milliards de francs CFA. L'ouvrage sort de terre dans la commune de Portboué. Il va accroître l'offre hôtelière premium dans le pays, nous rapporte Alexis Ouidraogo. C'est un complexe hôtelier qui veut révolutionner Abidjan. Un ensemble urbain complémentaire et attractif, comprenant un hôtel, des bureaux et des commerces. Le projet hôtelier Golden Tulip Aquabar, financé par les banques locales, représente un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA, soit 50% du coût global de réalisation du complexe Aquabar, et contribuera à la création de 2000 emplois directs en phase d'exploitation, y compris 250 dans le secteur hôtelier. Depuis plusieurs années, je cherchais une opportunité pour importer l'enseigne Golden Tulip à Abidjan. Golden Tulip célèbre cette année son 60e anniversaire et je ne pouvais espérer qu'un meilleur cadeau que la pose de cette première pierre. Situé à Marcoury, le complexe Aquabar veut accroître l'offre hôtelière premium dans le pays. Les 205 nouvelles chambres de luxe de complexe Aquabar viendront accroître la capacité d'accueil hôtelière, mais aussi renforcer la position d'Abidjan en tant qu'hub du tourisme d'affaires et de loisirs dans la sous-région. Projet d'ambition porté par des nationaux, Aquabar épouse la vision du chef de l'État engagé à faire émerger des champions nationaux dans le secteur notamment du tourisme. Il s'agit de créer un cadre concurrentiel et compétitif au niveau mondial pour toujours mieux attirer des investisseurs dans les hôtels, les espaces de loisirs, les restaurants, les parcs d'attractions ou aquatiques et les parcours culturels ou naturels. Et naturellement, in fine, pour toujours mieux attirer les visiteurs qui viennent ici pour faire des affaires ou pour s'émerveiller, pour se ressourcer ou prospérer. Nous ne voulons leur dire qu'une seule chose, la Côte d'Ivoire est là, Aquabar. Et l'État se donne les moyens de rendre un peu plus attractif le secteur par des réformes au bénéfice des acteurs du secteur. Notons qu'avec près de 4 400 hôtels et 66 000 chambres, l'hôtellerie en Côte d'Ivoire a connu un doublement de ses capacités entre 2015 et 2021. Dans le reste de l'actualité, l'armée congolaise a signalé et dénoncé ce jeudi un massacre d'une cinquantaine de civils à Kishish, une localité sous contrôle du M23 située à une centaine de kilomètres de Goma. D'autres sources locales évoquent un bilan plus lourd. Human Rights Watch a été parmi les premières organisations à alerter. De son côté, la MONUSCO condamne ses actes et demande aux autorités d'enquêter sur les faits afin de traduire les auteurs en justice. En Afrique du Sud, un rapport soupçonne le président Cyril Ramaphosa de possibles violations et des fautes après la découverte d'importantes sommes d'argent chez lui. S'il pourrait être destitué, le moment est aussi crucial pour l'ANC. Mi-décembre, le poste de président du parti est à nouveau en jeu dans un contexte de dissension en interne. Les cadres de son parti, le Congrès national africain, ont convoqué une réunion d'urgence. Le porte-parole du chef de l'État annonce que Cyril Ramaphosa devrait faire une annonce imminente. Et ce qui est imminent ici, ce sont les infos régionales. On se retrouve à 20h.